Dans nos partenariats au niveau de PLD Flandre, c'est vrai que de tout temps, déjà, on a été voir des porteurs de projets, des professionnels sur leur terrain pour, d'un côté, faire des visites d'exploitation, faire des travaux pratiques ou tout simplement des diagnostics. Voilà, donc ça, ça a été, c'est un peu notre entité, notamment en production en horticoles. Et puis, c'est vrai que d'ici, on est souvent sollicité sur des projets d'aménagement via des mairies ou des structures associatives. Donc, c'est vrai que depuis tout ce temps-là, on avait déjà un peu, nous, on est beaucoup inspiré du développement durable. On a commencé, vers les années 2010, à développer des projets, notamment ce qui s'appelait Biodivea. Le but était d'augmenter la biodiversité dans les exploitations agricoles. Puis, il y a eu l'âge 2021. Et puis, en 2014, c'est là que Stéphane Le Folle, ministre de l'Agriculture à l'époque, qui a commencé à lancer le mouvement agroécologique, transition agroécologique et notamment l'enseigner à produire autrement. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, on sait à partir de là que, justement, on a pu développer le mille permaculture qui permettait justement de continuer à renforcer les relationnels avec nos professionnels. Et puis, donc, ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Par contre, c'est vrai que l'EPA1 était le but de mettre l'exploitation, de remettre l'exploitation au cœur du système. Et puis, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même dans les établissements beaucoup d'actions qui militaient en faveur de l'agroécologie. Donc, en 2017-2018, est intervenu EPA2, donc enseigner à produire autrement, où justement, là, on a pu commencer à, moi, de par le mille permaculture, j'ai pu, de par le DNA, donc, dispositif national d'appui, notamment avec la bergerie nationale, donc pouvoir être valorisé sur la séquence pédagogique. Donc, vous verrez sur le petit flyer qu'on vous a donné de l'établissement, vous avez un QR code et un lien qui permet de voir la vidéo pour ceux que ça intéresse et donc de voir, de comprendre un peu mieux la méthodologie de design. Après, on a aussi eu l'occasion de travailler, donc, dans des groupes de travail, notamment, comme dit la mienne, avec le webdoc en permaculture, pour avoir des outils. C'est important d'avoir des outils pour mieux accompagner les jeunes. Et donc, ces outils, on les a, donc, il y a eu un film de réaliser, et donc, ce qui permet de pouvoir alimenter, en tout cas, leurs réflexions au niveau permacol. Donc, ça, c'était intéressant. J'ai pu aussi avoir l'occasion de travailler avec le casse d'art, donc, MMBO, qui était un des premiers casse d'art, notamment, de référence technico-économique sur les micro-fermes maraîchères, estampillé avant, qui était permaculture, mais qu'on a un peu déformé, parce que du fait d'un peu de la polémique de ce terme permaculture, qui est des fois un peu galvaudé, et, justement, on a pu développer un outil, donc, un questionnaire, un diagnostic, justement, que j'ai pu réintroduire dans la nouvelle réforme du BTS production horticole, qui s'appelle, maintenant, le MBAOE, qui est, d'ailleurs, compliqué à savoir que c'est de la production horticole, mais bon. Donc, dans tous les cas, de trouver un diagnostic pour, justement, comprendre le fonctionnement des exploitations, voir quels sont les freins, les leviers, les indicateurs du fonctionnement, et puis, ensuite, les mettre dans une situation de pouvoir conçoire eux-mêmes un système en micro-fermes maraîchères. Donc, dans l'établissement, on a toujours une continuité d'aller visiter les exploitations, qui s'inspirent des techniques permacoles, ou d'avoir les interventions en classe. Et notre but étant, aussi, de continuer à développer des outils, que ce soit en interne, mais surtout avec l'accompagnement du DNA, tout ça, pour pouvoir avoir ces outils qui vont alimenter cette fameuse boîte à outils que je vous disais tout à l'heure, notamment, pour accompagner les futurs porteurs de projets dans leur démarche. Donc, le but étant, par la suite, à long terme, c'est de pouvoir, aussi, développer des formations courtes, à destination des porteurs de projets, pour qu'ils comprennent mieux cette notion de permaculture et qu'ils puissent aussi observer sur le terrain comment ça se passe avec des agriculteurs. Vous verrez cet après-midi, dans un des ateliers que je vais animer sur la production, un agriculteur qui s'inspire vraiment fortement des techniques permacoles, que vous pouvez retrouver dans le webdoc en permaculture, notamment, sur la vidéo. Donc, nous, notre but, comme les collègues, de développer des formations courtes, mais développer aussi, éventuellement, des UCAR, après, c'est dans la réflexion, et puis, de s'ouvrir, aussi, aux autres formes de méthodes alternatives, donc, via, notamment, le développement de formations en agriculture urbaine. Parce que, c'est vrai que, quand on regarde la permaculture, comme disait François Léger tout à l'heure, c'est très transversal, et puis, on pioche un peu dans beaucoup de choses. Ça me fait penser à mon ancien DEA, appris à son âme, qui, tout simplement, à une époque, me disait, bon, je veux bien planter des arbres, je veux bien faire de l'agroforesterie, mais la permaculture, non, c'est un peu polémique, tout ça. Et j'ai dit, écoute, tu en fais déjà, de la permaculture. Tu fais des couverts permanents, tu mets en place du paillage, tu développes des écosystèmes, c'est des choses qu'on retrouve dans la permaculture. Donc, voilà, c'est de dire que, voilà, permaculture, c'est quelque chose de très transversal, même des agriculteurs, des fois, ne savent même plus se définir. Je fais de la permaculture, mais, en fait, j'ai découvert permanent, donc, je fais de l'agriculture de conservation, je suis en agriculture biologique, et puis, je plante des arbres, donc, je suis agroforestier. Donc, à un moment, tous ces termes-là, je trouve que ça va éclater, quoi, et puis, on aura d'autres choses. J'entends parler d'agriculture régénérative, maintenant, donc, des nouvelles choses qui arrivent. Donc, voilà, dans tous les cas, je trouve que c'est important de développer des outils pour accompagner les futurs porteurs de projets, nos apprenants, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal de relationnels, que ce soit avec les mairies, la FAC aussi, qui est la structure qui gère aussi les haies, notamment dans la plantation de haies. On verrait tout à l'heure, on est labellisé Eco-Jardin, donc, notamment, en partenaire avec Plantécité. Et puis, on a des instances régionales, comme le GAB Nord, qui, notamment, sont des structures en agriculture biologique qui nous accompagnent aussi dans les formations et autres. Voilà. Donc, un petit focus, pour finir aussi, sur, notamment, une de mes autres missions, qui aussi, en relation, je trouve, avec la permaculture, c'est que je suis correspondant à RMT Agroforesterie, donc, pour faire le lien entre des établissements d'enseignement agricole et le RMT, donc, c'est encore des termes qu'on appelle le réseau mix technologique, où vous avez des chercheurs, des techniciens de l'éducation agricole aussi, d'enseignement agricole, qui vont, le but étant, de développer des projets ensemble. Et, justement, l'Amia, tout à l'heure, parlait de forêt-jardin, de jardin nourricier, on parle de guide, on parle de haies nourricières. Donc, vous voyez, l'agroforesterie, planter des arbres, enfin, maintenant, dans un système alternatif, j'ai un peu du mal de voir qu'on ne planterait pas d'arbres, notamment dans des systèmes, justement, alternatifs. Donc, c'est pour ça que je trouve que la permaculture et... enfin, l'agroforesterie et la permaculture, c'est quelque chose qui sont assez reliés dans certaines thématiques. Voilà. Donc, globalement, en tout cas, nous, notre volonté, c'est de continuer à conforter, à être dans le réseau pour, justement, continuer à accompagner, développer des outils pour nos apprenants, nos futurs porteurs de projets. Et puis, si on peut permettre aussi d'accompagner des collègues enseignants, formateurs, il n'y aura pas de souci dans cette voie-là, en tout cas.